De Jean-Paul, de Montlouis, j'ai été flashé de l'arrière, quel recours ? Alors, quand votre véhicule est flashé par l'arrière, en général ce sont plutôt les radars automatiques qui vous ont flashé, vous devez contester systématiquement cette contravention pour la raison suivante, c'est que si vous avez été flashé par l'arrière, on ne peut pas identifier l'auteur de l'infraction. Et dans ce cas-là, lorsque votre contestation va être appelée devant le tribunal, vous remarquerez en consultant le dossier que le parquet est dans l'impossibilité de prouver que vous êtes coupable des faits. Si le parquet ne peut pas prouver que vous êtes coupable, votre permis de conduire ne pourra pas être suspendu, si l'infraction le permet, et surtout, surtout, on ne pourra pas vous retirer de point de votre permis de conduire, ce qui est très très intéressant. Donc, toute contravention prise par l'arrière, c'est-à-dire toute flash prise par l'arrière, doit faire l'objet d'une contestation, car le propriétaire du véhicule est sûr dans ces cas-là que son permis de conduire soit préservé au niveau du retrait de point et au niveau de la suspension, et on ne lui prendra de l'argent qu'en sa qualité de propriétaire du véhicule, c'est-à-dire le pécunièrement responsable, mais certainement pas en tant que coupable des faits. Une petite réflexion là-dessus, l'État aujourd'hui installe 70% de radars qui prennent par l'arrière, et on veut vous faire croire que c'est pour changer les mentalités. Or, ce n'est pas du tout pour ça, puisque si on voulait changer les mentalités, on poursuivrait les auteurs véritables des infractions, et on mettrait les tribunaux en mesure de pouvoir les identifier. Alors là, ce n'est pas le cas, puisque les photos ne permettent jamais d'identifier l'auteur de l'infraction. Merci maître. Je vous en prie.